... Quelle Amérique sortira des urnes ? Au vu de la mécanique électorale américaine où les grands électeurs auront le dernier mot, le scrutin s'annonce plus indécis que jamais. Kamala Harris dispose à ce stade de 225 grands électeurs, Donald Trump 219. Kamala Harris doit donc encore décrocher 45 grands électeurs pour remporter la présidentielle. Donald Trump doit encore aller en chercher 51 pour atteindre la majorité de 270. L'action présidentielle américaine va se jouer dans sept swing states, c'est-à-dire ces états qui peuvent pencher ou bien du côté démocrate ou bien du côté républicain. Ils sont donc la clé du vote. On va les voir sur la carte, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan. Hello Michigan, I love to be in Michigan. Good evening, Michigan ! Special hello to Wisconsin. Arizona ! Votez pour le sandwich au caca, c'est la plus importante élection de votre vie. Le sandwich au caca nous apporte l'espoir. Votez pour le sandwich au caca, c'est votez pour l'avenir. And are we ready to fight for it ? Together we will make America powerful again, wealthy again, healthy again, strong again, proud again, safe again. And when we fight, we win ! On veut de l'haletant, du sanglant, des coups bas bien dégueux. On va en manger du bien contre le mal, des punchlines et des tweets furieux pour alimenter les médias qui caressent leurs spectateurs dans le sens du poil. This race is as close as ever. Too close to call. Too close to call. Dans les sondages, les deux candidats sont au coude-à-coude. Harris raised money to fund the release of violent criminals. Under Harris, over 10 million illegally here. Kamala is for they, them. President Trump is for you. When I was five, I began getting sexually abused by my stepfather. And he got me pregnant when I was 12. Women and girls need to have choices. This is a human being. Human being, human beings. And these are dead human beings. Des spots agressifs. Qui passent en boucle. Une publicité sur quatre. À la télé, il y a genre cinq pubs en même temps pour Harris ou Trump. En même temps. Kamala Harris n'a jamais été l'adventure. A moins de deux semaines de l'élection, les Américains se retrouvent donc inondés de propagande électorale dans leur boîte aux lettres, à la télé et même sur Snapchat. Et quand Ronald rentre chez lui et croit être enfin tranquille... Il m'envoie ça tous les jours. Franchement, vous pensez vraiment que ça peut changer mon choix ? Allez, la collecte de recyclage, c'est tous les mardis. Dans ce comté qui représente 15% de la communauté Amish en Pennsylvanie. Pour rappel, c'est une communauté qui se tient à l'écart du progrès. Pas de voiture, pas d'énergie, pas d'électricité. Mon boulot, c'est d'essayer de dire aux gens qui va gagner. Et je dois être honnête avec vous, je n'en ai pas la moindre idée. C'est tellement serré. Dans la plupart des états-clés comme le Wisconsin et le Michigan, ça se resserre fortement. Il n'y a plus qu'un point de plus pour Kamala Harris, des sondages qui sont donc dans la marge d'erreur. Tellement serré que les esprits s'échauffent entre les deux candidats. La guerre est déclarée. Tous les coups sont permis. Oui, bienvenue sur le câble pour ce débat télévisé opposant une poire à lavement à un sandwich au caca. Tout ce que je souhaite, c'est que les élèves et leurs parents qui mettent en doute mes qualités, se donnent la peine de regarder mon adversaire. Enfin, ce n'est jamais qu'une merde. Vous êtes une merde. Elle est handicapée mentale depuis sa naissance. Elle s'étouffe comme un chien. Il est trop faible et instable. Vous n'êtes qu'une merde. Monsieur, c'est vous qui n'êtes qu'une merde. Vous n'êtes qu'une merde. Comme le dit le politologue Steven Levitsky dans une interview au Guardian en novembre 2023, c'est une des campagnes les plus ouvertement autoritaires que je n'ai jamais vue. Il faudrait remonter au régime d'extrême droite en Europe des années 30 ou en Amérique latine dans les années 70 pour retrouver ce langage déshumanisant et violent que Trump commence à utiliser en permanence. C'est une bâtarde, cette Hillary Clinton, dit celui-ci. Kamala Harris est le diable. Elle est l'antéchrist, dit celui-là. Bill Gates, un des hommes les plus riches du monde, a récemment déclaré qu'il avait fait un don de 50 millions de dollars à une ONG qui soutient la candidature de Kamala Harris. Des people en soutient à Kamala Harris. Ce week-end, c'est Beyoncé qui s'affiche en meeting. Toujours bien entourée avec les stars Bruce Springsteen, John Legend, Taylor Swift, Billie Eilish, George Clooney, Scarlett Johnson, Robert De Niro. Peuf, daddy ? Ton ami Kyle m'a dit que tu comprenais pas que c'est important de voter. Hein ? T'es pas au courant de ma campagne vote ou crève, on dirait. Vote ou crève ? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que tu crois que je veux dire, mec ? Il s'appelle Elon Musk. Il a sauvé la liberté d'expression. Il a créé tant de choses différentes et géniales. Où es-tu ? Viens là, Elon. Elon Musk, patron de X et de Tesla, invité, survolté, s'élance sur scène. Fight, 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 vote, vote, vote. Dans les toutes dernières semaines de la campagne présidentielle, l'homme le plus riche du monde s'implique dans l'élection américaine d'une manière inégalée dans l'histoire moderne. Salut, Clyde. Qu'est-ce que vous voulez ? On se demandait pour qui tu allais voter comme nouvelle mascotte de l'école. J'ai pas encore décidé. Ah oui, c'est vrai ? Oh, voilà qui est intéressant. Tu devrais bien y réfléchir et prendre la bonne décision. Puis-je t'offrir un caramel ? Elon Musk offre un million de dollars chaque jour à un électeur tiré au sort et qui vit dans un de ces sept états-clés dont on a parlé. Donald Trump dit, mais peut-être c'est bidon, que le 5 novembre prochain, Elon Musk aura mis 500 millions, un demi-milliard de dollars pour efferellir Donald Trump. If he loses, man, what... You're fucked, dude. I'm fucked. If he loses, I'm fucked. I think, frankly, I think we're doomed. If Trump doesn't win, I think we're doomed. What you've got to know about Elon Musk is when he's in these crisis moments, when he feels like the world is against him or the fate of humanity rests on his shoulders he has a playbook. And that playbook includes a bet on himself that he can fix it, that he's the savior, that he needs to be personally involved. Elon Musk, il est obnubilé par la préservation de l'espèce humaine sur les milliers ou centaines de milliers d'années à venir, ce qui correspond à une idéologie assez marginale aux Etats-Unis qui s'appelle le long-termisme et qui estime que pour gérer les problèmes de l'humanité sur le très très long terme, s'il faut sacrifier la moitié de l'humanité d'aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème. Son compte X aux 202 millions d'abonnés, largement boosté pour être vu par le plus grand nombre, est devenu un des principaux porte-parole de la campagne de Trump. Chaque jour, Elon Musk relaie des fausses informations, insulte Kamala Harris, la traite de communiste, d'incompétente, et va jusqu'à diffuser des deepfakes, des fausses vidéos à son propos. Le 17 octobre, dans une vidéo vue plusieurs millions de fois, un homme affirme avoir été victime d'agressions sexuelles lorsqu'il était élève en 1997, accusant le colistier de la candidate démocrate Kamala Harris, alors professeure dans son lycée. Problème, la personne en question n'a jamais publié une telle vidéo. Celle-ci a en fait été générée par l'intelligence artificielle. Selon une étude de l'organisation American Sunlight Project, des centaines de bottes pro-russes diffusent sur X toute la journée des fausses informations sur Kamala Harris. Ils seraient à l'origine d'au moins 100 millions de postes depuis leur création. La désinformation délibérée a tellement infiltré notre société que les gens croient ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de vérité. Avec les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, des lignes rouges ont été franchies en termes de morale et d'éthique. Elle veut des avortements dans les huitièmes et neuvièmes mois de grossesse. Ça lui convient. Jusqu'à la naissance et même après la naissance, des exécutions de bébés. Oui, oui, vous avez bien entendu. Elon Musk affirme très tranquillement que les démocrates seraient en train d'organiser des déplacements massifs de populations illégales aux Etats-Unis pour pouvoir corrompre le vote, ce qui n'a tout simplement aucun sens. ABC a contacté un administrateur de la ville et il n'y a eu aucun signalement crédible d'animaux de compagnie qui auraient été blessés ou tués par un membre de la communauté immigrée. Eh bien, je l'ai vu à la télévision. Arrêtons avec les questions, écoutons de la musique, passons à la musique. Qui diable veut entendre des questions ? Alors passez-nous à MC et plus fort, allez ! Plus une question, mais près de 40 minutes de chanson. Réaction laconique et ironique de son adversaire Kamala Harris. J'espère qu'il va bien. On parle bien de l'élection présidentielle de la première puissance mondiale. Dans le Nevada, tous ceux qui passent par Las Vegas la voient. Désormais, jour et nuit, Kamala Harris sur la sphère géante, un coup démesuré pour le camp démocrate dans une campagne qui affole tous les compteurs. Kamala Harris traîne un boulet, le dossier du Moyen-Orient. Free, free, free power state ! On s'est levé pour dire Kamala meurtrière, arrêter le génocide, arrêter de tuer des bébés à Gaza. Kamala Harris est complice, elle est actuellement vice-présidente des Etats-Unis, l'ensemble de l'administration mêle un génocide en Palestine, financé par nos impôts, et on ne tolère pas ça. Vous savez quoi ? Voilà, parlons de Gaza un moment. On souhaite tous que cette guerre s'arrête et que les otages soient libérés. Et j'y travaillerai à plein temps lorsque je serai élue, comme je l'ai fait jusqu'à présent. La course contre la montre a commencé avec les derniers meetings, la dernière chance pour convaincre les électeurs des Etats indécis. New York est la ville de naissance de Trump. C'est ici que le personnage s'est construit. Dans cette cité acquise aux démocrates, le candidat républicain a décidé de frapper fort en réservant le mythique Madison Square Garden. Mais son méga-rassemblement a aussi donné lieu à une série de propos racistes. Cette blague raciste d'un humoriste pro-Trump fait un tollé et pourrait coûter cher au candidat républicain. La blague raciste passe mal, car Trump pourrait perdre une partie du vote des latinos. Le vote latino est extrêmement important aux Etats-Unis. Il représente un électeur sur sept. Il pourrait notamment être décisif dans les Etats-clés comme la Pennsylvanie, où la population latino pouvant voter représente 6%. L'équipe de Trump tente de rectifier le tir, mais rien n'y fait. Et voilà que le président Biden, hier, en voulant accabler le républicain plonge la campagne de sa vice-présidente dans la tourmente. Malgré les démentis et les explications de textes de la présidence, La Maison-Blanche a immédiatement clarifié le discours du président. Il n'a pas qualifié d'ordure les partisans de Donald Trump. Le mal est fait et le con adverse en a déjà joué. Donald Trump en éboueur avec son camion poubelle, la dernière provocation de la campagne pour les élections présidentielles aux Etats-Unis. Vous le trouvez comment, mon camion poubelle ? C'est en l'honneur de Kamala et Joe Biden. Joe Biden, l'escroc, a enfin dit ce que Kamala et lui pensaient vraiment de nos partisans. Il les a traités d'ordure. C'est inadmissible. Jamais de la vie. Et voilà comment une polémique venue de son propre bord est renvoyée au camp adverse. Les instituts de sondage chargés de départager les Etats-clés en ce moment vivent le pire moment de leur vie professionnelle. Tellement il devient impossible de départager les candidats. La notion même de marge d'erreur n'est quasiment plus évoquée par les observateurs de la vie politique alors que c'est quand même le pilier de leur prudence. Ça vient de sortir en Pennsylvanie 49-49. On a deux sondages dans deux autres Etats-clés Arizona et Nevada. D'ailleurs ce matin il y a un papier qui disait tous les yeux sont rivés sur la Pennsylvanie. Avec raison mais peut-être ce sera au Nevada finalement que tout va jouer. Mais regardez les chiffres ça vient de sortir CNN 48-47 47-48. Si on voulait écrire un scénario puis se faire dire on exagère on serait là-dedans. Donald Trump cherche aussi à rattraper son retard vis-à-vis de l'électorat féminin allant même jusqu'à se qualifier de protecteur des femmes. On se retrouve alors avec une campagne taillée sur mesure pour plaire au public et une campagne vidée de son sens et peu importe que cela soit cohérent avec le discours habituel du candidat. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un Donald Trump qui finalement n'est pas si hostile que ça à l'avortement en fonction des interlocuteurs qu'il a en face de lui après l'avoir rendu quand même impossible pour la moitié des femmes de ce pays ce qui n'est quand même pas le moindre des paradoxes. L'ancien chef d'État américain s'y est d'ailleurs autoproclamé père de la FIV et il a critiqué certains États pour avoir imposé des restrictions trop dures à l'avortement. L'avortement pour tous Très bien pas d'avortement pour qui que ce soit Avortement pour certains et des petits chapeaux américains pour les autres Et puis on a une Kamala Harris qui dans le fond n'est pas du tout allergique aux armes à feu je vous conseille de juxtaposer quelques-uns des discours de Barack Obama ou de Joe Biden sur la nécessité du contrôle des armes après une tuerie de masse par exemple aux dernières déclarations de la candidate c'est relativement édifiant. Si quelqu'un entre par réfraction dans ma maison il sera abattu. Mais ce soir je dis que nous devons aller de l'avant et non de l'arrière nous élever et non pas avancer et toujours tournoyer 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 vers la liberté Oui ! Le grand perdant dans cette affaire vous l'avez compris c'est le public américain qui voit se dérouler sous ses yeux en ce moment ce qui est probablement la pire campagne présidentielle de l'histoire en tout cas incontestablement la plus pauvre en matière de confrontation de vision de programmes et d'idées. d'idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada